Je suis médecin psychiatre, psychothérapeute en Suisse. Je travaille actuellement en cabinet privé ainsi qu'en institution. Et je reçois maintenant des patients tout venant pour des psychothérapies, pour des problèmes personnels, de couple, de famille. C'est étonnant comment l'argent des fois s'immisce comme ça dans les thérapies. Des fois ça surprend. J'avais une patiente qui était sans beaucoup d'argent, mais vraiment avec un besoin de venir en thérapie. En Suisse, il y a le système qu'on doit payer 10%. C'est une installation des assurances qui veulent que le patient paye une partie pour qu'il se rende compte de ce qui coûte à la santé publique. Donc il doit payer son 10% en plus de la séance qui est remboursée par les assurances. Mais le 10% quand il y a des séances régulières, c'est quand même assez cher. Et cette patiente, une caissière dans un grand magasin, gagnait vraiment assez peu d'argent. Et vraiment, je me rends compte qu'elle ne payait pas ses 10%. Et donc, la thérapie avançant, elle vit une période d'ailleurs extrêmement difficile. C'était difficile d'aborder cette question financière. Moi, je passe dessus, j'annule quelques factures. Et puis, la patiente, au bout de quelques temps, se rendant compte qu'elle n'avait pas reçu ses factures, me dit « Mais les factures, il y a eu un problème, je n'ai rien reçu. Je pense que c'est ma mère qui les a payées. » Et je m'étonne, pourquoi votre mère les aurait payées ? Oui, parce que ma mère, c'est elle qui reçoit les factures. Mais habituellement, des fois, elle m'aide. Mais en ce moment, effectivement, c'est difficile. Je ne la vois pas beaucoup parce qu'on est en deuil avec... Mon père est décédé, elle m'a un peu pris le deuil en étant extrêmement demandeuse d'aide, de soutien, etc. Comme si moi, je n'avais pas eu aussi le coût de la perte de mon père. Et donc, j'étais assez contente de l'idée qu'elle puisse payer ça comme une sorte de participation à ma souffrance. Et donc, moi, je lui ai dit « Mais écoutez, non, j'ai annulé les factures parce que j'avais l'impression que vraiment vous aviez besoin pour que vous étiez en nécessité de continuer cette thérapie. » Et donc, la question de la relation avec sa mère a émergé avec ce petit écart financier qui a été problématisé là. C'était assez joli de voir que, finalement, elle avait espéré avoir une aide de sa mère. Sans qu'elle l'ait, elle a pu, effectivement, exprimer un peu son sentiment d'avoir été délaissée par sa mère. Et donc, les choses ont évolué. Donc, ça avait été assez touchant. Et les histoires comme ça me rappellent à l'idée que, finalement, des fois, on peut lâcher dans la santé publique. On n'a pas du commerce. C'est assez chouette de pouvoir problématiser ça avec les patients.